Joyeux Noël ! On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo unboxing, la dernière de l'année, car voilà on est déjà en fin d'année, 2021 approche et de très beaux hits arrivent pour l'année 2021. On verra justement ce qui sera en prévision de cette année pour faire de nouveaux achats de qualité, mais là aujourd'hui je vous présente une des paires qui a été le plus hypée en cette fin d'année. Est-ce que la hype autour de cette paire est vraiment légitime ? C'est ce qu'on va voir ensemble, je vais vous présenter aujourd'hui une paire de Jordan 1, je vous montre un peu la box, la box qui est très normale, une box vraiment de Jordan 1, donc c'est une Jordan 1 High et c'est pas n'importe quel modèle les amis puisque c'est... Oh la 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 la... J'ai presque envie de dire que c'est la Cactus Jack mais non, c'est la Mocha, c'est la Jordan 1 Mocha qui reprend des couleurs de la Jordan 1 Travis Scott qui était sortie en 2019 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on reprend un coloris marron sur la paire, on y ajoute un peu de noir sur l'avant, contrairement à la Travis Scott qui est toute de cette couleur marron et forcément aussi on remet le souche à l'endroit. Je trouve vraiment cette paire incroyable et je trouve qu'elle est... Enfin voilà, je peux pas dire qu'elle est plus réussie que la Jordan 1 Travis Scott parce qu'il y a beaucoup moins de détails, c'est un coloris beaucoup plus simple mais c'est un coloris qui pour moi est mieux. Enfin je préfère ce coloris, le coloris Mocha au coloris Travis Scott, je sais pas ce que vous en pensez vous du coup donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre avis. Donc la paire est sortie au mois de novembre un peu partout dans le monde sauf qu'en France on a eu des retards et la paire n'est finalement sortie que fin décembre. Beaucoup de gens ont eu la chance d'avoir un accès exclusif, moi j'ai eu la chance de gagner enfin ma première rafle, enfin c'est la deuxième, deuxième en une semaine que je gagne. Je vous expliquerai du coup dans une prochaine vidéo quelle était la première rafle mais certains savent de quelle paire je parle donc ça, ça sortira en janvier. Donc là cette paire de Mocha donc était assez prisée, c'est un peu un autre consolation pour les gens qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir la Travis Scott. Bien que moi comme je le dis, la Travis Scott ce qui me gênait c'était vraiment le souche à l'envers, je n'arrive pas à adhérer au souche à l'envers. Je trouve qu'il y a, soit il est trop gros, soit ça fait un peu trop vide sur la paire du coup j'ai vraiment du mal. Et donc là ce coloris vraiment avec, voilà, je le trouve vraiment parfait, je pense que là je tiens peut-être une de mes paire préférée. En tout cas je pense que c'est ma paire préférée sur cette année 2020. Déjà le fait de gagner une rafle, une chose qui n'arrive jamais, forcément je ne l'ai pas gagné sur le site de Nike, je l'ai gagné sur le site de BSTN. Donc SO BSTN, franchement merci de m'avoir fait gagner deux rafles de suite, deux rafles de suite en une semaine. Ce n'est pas à tout le monde que ça arrive mais moi ça m'est arrivé, je ne vais pas cracher dessus, on prend ce qui vient. Avec il y a des lacets noirs qui sont proposés ainsi qu'aussi des lacets blancs, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense laisser les lacets noirs pour l'instant et on verra ce que ça donne, voire éventuellement pour switcher, faire un pied avec des lacets blancs et l'autre avec des lacets noirs. Donc voilà, que dire de plus sur la paire ? Donc comme je vous ai dit à l'avant, on a du noir, enfin voilà, tout est en cuir, sauf l'arrière qui est en dain, un dain marron du coup, coloris mocha forcément, comme cette boisson chaude qui nous donne de l'énergie avec son café et son chocolat. Donc voilà, c'est un très beau mélange qui est très réussi sur cette paire là. Il y avait déjà quelques coloris mocha sur des précédentes Jordan mais ce n'est pas un coloris qui est énormément utilisé. Et là, étant donné qu'on est dans une période où je trouve que les coloris un peu du marron au beige, c'est des coloris qui sont vraiment très tendance en ce moment. Donc voilà, elle ne pouvait que très bien marcher cette paire en ce moment. Et donc comme je disais, par rapport à Travis Scott, c'est des coloris qu'il utilise énormément. On a pu voir une photo de lui déguisé en Batman de couleur marron avec une Lamborghini de couleur marron aussi. Donc voilà, forcément, on est peut-être dans la décennie du marron, du beige, enfin de ces couleurs là qui sont à la mode. Et donc voilà, j'espère en tout cas que vous kiffez cette paire. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez bien évidemment à mettre un pouce bleu si vous kiffez cette vidéo, à vous abonner et à partager ce contenu. Moi, je vais du coup vous laisser avec l'outfit du jour et un outfit vraiment qui j'espère va vous plaire. Écoutez, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur pour 2021. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501